Et à la fin du temps, le premier signe apparaîtra dans les yeux et la justice tombera sur le monde des âmes. Et les armées de lumière et d'ombre s'affronteront par-delà l'éternité. Léa, est-ce que ça va, mon enfant ? Ce n'est rien, oncle Descartes. C'était juste… un cauchemar. Rentrons à la maison, maintenant. Mais il me reste tant de travail. Si ces traductions sont correctes, les forces des Enfers pourraient déjà être en chemin. Il faut prévenir le monde de l'arrivée du ténèbre. Tu me crois ? T'es-ce pas, Léa ? Voilà le premier signe. Laisse-la, vite ! Il faut partir ! T'es-ce pas, Léa ? T'es-ce pas, Léa ? T'es-ce pas, T'es-ce pas ? C'était des histoires. Il voulait tant y voir une prophétie. Descartes a tout sacrifié pour nous protéger. Mais sa quête n'est pas achevée. Qu'est-ce que vous avez du sacrifice ? Tyrell ! La loi éternelle des cieux nous interdit formellement d'intervenir dans le destin des hommes. Mais tu l'as transgressée dans ton orcaïque. Ma seule faute, Impérius, est d'exercer la justice pendant que tu te taires derrière ton trône. Silence ! Tu vas répondre de ta transgression ! Tu ne peux me juger. Je suis la justice incarnée. Nous avions une mission. Protéger les innocents. Mais si nos précieuses lois vous condamnent à l'inaction, alors je ne peux plus être dévot. Tu as choisi... de devenir humain ? Sacriège. Oui. J'ai choisi d'être l'un des vôtres. Oui. J'ai choisi d'être l'un des vôtres. Non ! Car c'est en l'humanité... que réside le seul espoir de ce monde. Je n'ai jamais cru... à tes folles histoires. Cette... que tu n'as pas pu achever. Je vais l'amener à bien. Je t'en fais le serment. Tout ça est bien trop compliqué pour moi. Mais qu'est-ce qui m'échappe encore ? Oncle Descartes, aide-moi à voir. Arrêtez-moi ! Tu te croyais si habile. Assez pour nous abuser tous. Un par un. Nos frères sont tombés dans ton piège. Mais bas-moi. Je te défie. Je sais que la pierre d'âme noire est la clé. Et elle sera à moi. Bientôt, mes armées vont se déverser des ruines de la montagne. Elles vont ravager ce monde et tout espoir de survie. Mes serviteurs trouveront la pierre. ou que tu choisisses de la cacher. Oui. Et à la fin, Asmodan deviendra l'unique démon primordial. Léa, qu'y a-t-il ? Que s'est-il passé ? Arrête... L'invasion des démons... Où viendra d'Arrête ? Même au plus haut des cieux, les anges peuvent connaître la peur. Mon vieil ennemi. Tu ne peux te cacher de moi, quelle que soit la forme que tu choisis de prendre. Montre-moi ton vrai visage. Diablo ! Notre nombre de guerre touche à sa fin. C'est parti ! C'est parti ! Contemple une dernière fois la gloire des cieux, Imperius. Car bientôt, il ne restera plus rien que le Néant. Au niveau. C'est parti ! À la fin, c'est une âme mortelle qui sauva deux mondes du néant et terrassa le démon primordial à jamais. Une nouvelle aube se lève pour les ans. Un néphalème s'est dressé face aux ténèbres que, dans notre orgueil, nous refusions d'affronter. Mes frères, je reprends ma place parmi vous. Mais cette fois, en tant que mortelle. Puisqu'en ce jour, justice a été rendue, je serai désormais sagesse. Au nom de ceux qui risquèrent tout pour nous sauver. Et pour l'éternité, nous marcherons côte à côte, anges et hommes, dans la lueur glorieuse de cette nouvelle aube.